...ordonner le monde et tenter de répondre à tous ces défis. Notre pays accueillera en novembre prochain la deuxième édition du Forum de Paris pour la Fête qui rassemble de nombreux chefs d'État et de gouvernement, chefs d'entreprise, élu aux présidents d'associations, intègres, chercheurs, représentants des édits. Il y a l'an dernier, plus de 6 000 participants de tous les 5 continents ont ainsi pris part aux échanges sur les solutions que nous pouvons apporter ensemble aux principaux défis que le monde doit relever. Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre, dissaignez les invités. Sur le plan bilatéral, plus que jamais, la France est engagée aux côtés de la Guinée. Dans le cadre d'un partenariat renforcé et diversifié, partenaire historique de la Guinée, les engagements de la France dans le cadre du PNDES, le Programme National de Développement des Communités Sociales, la feuille de route du développement du pays, totalissent un demi-milliard d'euros pour la France sur la période de 2016-2020. 477 millions d'euros sont mis en œuvre à travers l'Agence française de développement. Je salue la direction de l'Agence française de développement, notamment Sophia Autocoré, qui est là avec nous ce soir, elle a été actrice adjointe. L'AFD est devenue en Guinée un acteur majeur du développement, avec 4 priorités. L'amélioration des services de base dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la formation professionnelle, l'amélioration du capital humain, le renforcement du secteur privé et le développement des territoires ruraux. En 2019, les enjeux de l'AFD ont atteint 130 millions d'euros. Tous outils confondus. Oui, le partenariat entre la France et la Guinée se renforce, se diversifie. Donc, non plus, les missions effectuées entre Paris et Conakry dans tous les domaines politiques, diplomatiques, économie, développement, sécurité, militaire, commercial, universitaire, éducatif, culturel, sportif et associatif. Car, oui, la vivacité des relations bilatérales se mesure à la densité des échanges entre les acteurs des deux pays. Acteurs politiques, bien sûr, mais aussi, surtout, acteurs économiques et de la société, des secteurs clés, téléphonie mobile, banque, transports aériens, distribution de carburant, pharmacie, énergie, agro-industrie, hôtellerie, infrastructures portuaires et aéroportuaires, des routes, contrôles, qualités, etc. Certes, notre pays est encore sollicité pour être davantage présent. N'est-ce pas, monsieur le Premier ministre ? Compte tenu de la qualité de la relation bilatérale, de la pratique aussi de la langue française, de la francophonie, un levier important. Compte tenu aussi du savoir-faire des entreprises françaises. Les entreprises françaises sont intéressées par les opportunités en Guinée. Ils en passent à des accompagnés au quotidien, dans le cadre de son action de diplomatie économique, à travers des échanges constants avec les conseillers du commerce extérieur. Je salue en président, Jean-Christophe Franchemin, ici ce soir, avec le CIFEG, le club des investisseurs français en Guinée, dont je remercie également le président Jean-Michel Laféa. A travers aussi le soutien apporté aux événementiels, comme le rendez-vous annuel des rencontres d'affaires de Guinée, ou aussi le projet structurant, appuyé par l'Union européenne, de création d'un club européen des affaires, sous la forme d'une chambre de commerce européenne. Côté guillénère, les efforts visant à l'amélioration du climat des affaires, du cadre juridique et fiscale, doivent être conçus pour que cet intérêt des entreprises se traduisent en projets et investissements concrets, en création d'emplois, en développement inclusif, en croissance durable. La création vraisemblable de commerce va assurément dans les consens. D'une manière générale, tout ce qui pourra être réalisé en matière d'une bonne gouvernance permettra au pays d'aller de la porte. La bonne gouvernance est une nécessité que nous devons nous imposer à nous-mêmes, affiant le président à fraconder, dans son ouvrage, une certaine idée de la Guinée. De même, en janvier dernier, lors d'un discours à l'occasion du lancement du numéro d'identité qui s'appelle permanent, le chef de l'État guillénien a invité les administrations à renforcer leurs capacités et à se doter de fonctionnaires mieux sélectionnés, mieux payés, plus efficaces. En effet, seules les ressources humaines compétentes, motivées par l'administration, comme dans le secteur privé, permettront à la Guinée d'atteindre l'émergence, d'améliorer cette position dans la sous-région et de tirer le meilleur profit de ces immenses ressources naturelles, agricoles, forestières, solaires, hydrauliques, minières, agréatives. Il convient pour cela, comme le Premier ministre, il parle de la Casserie, il faut quand même l'encourage, de changer de paradigme, de faire évoluer les mentalités, en valorisant les compétences de la méritocratie, en investissant massivement dans la formation, l'éducation, le capital humain, notamment au sein des jeunes hommes et les jeunes femmes de Guinée. Dans cette perspective, qui constitue un enjeu vital, la France, via l'Agence française de développement et le service de coopération de l'Empassade, je salue au passage Laurent Barbeau, le chef du service de coopération, qui nous quitte cet été, et je vous remercie pour tous les efforts accomplis. L'AFD et le service de coopération, dont l'accompagne la Guinée, près de 100 millions d'euros, sont dédiés par notre pays à la formation, l'éducation, l'enseignement supérieur et l'insertion à travers plusieurs projets structurants. Par ailleurs, dans le domaine stratégique et de la défense, de la sécurité, la France a nommé un partenariat de grande qualité avec les autorités guinéennes. Il y a encore tout son concours à la formation des cadres et à la modernisation des structures. Je salue votre attaché de défense, le colonel Dabayon, votre attaché de sécurité inférieure, le commandant de Montréal et leurs équipes, pour les efforts accomplis dans ce sens. Dans les domaines de la recherche biologique, de la santé, je rappellerai l'inauguration en 2018 du CERFID avec l'IRD et l'INSERM, et puis le lancement du laboratoire intermédiaire de l'Institut Pasteur, dans la tome du laboratoire définitif Pasteur, prévu fin 2020 au début 2021. Je salue Norine Torto, son directeur. Parmi nos institutions culturelles et éducatives, il convient de mentionner, bien entendu, le centre culturel. En premier, on fête cette année les 20 en existance. Je salue le directeur Nicolas Deulard, qui nous dit aussi cet été, pour votre horizon, je vous souhaite tout succès dans cette future affectation. On peut aussi également le lycée Albert Camus. Je salue Frédéric Bisseau, le proviseur, et le président de la paix, Frédéric Boussille. Le lycée Albert Camus est un état de son de référence à Conakry, qui accueille près de 800 élèves, dont près de deux tiers sont des Guinéens. Je souhaite également saluer l'engagement d'un communauté française établi en Guinée. Près de 3 000 compatriotes sont inscrits au consulat, qui relève aussi de Corinne Avert, notre consul, qui ménage par ses efforts aussi, pour répondre aux sollicitations de nos compatriotes. Nos 3 000 compatriotes représentent un accout essentiel de la relation bilatérale. Ils peuvent s'appuyer sur plusieurs réseaux associatifs, l'ADF, l'ADF, Conakry, Accueil, dont je salue les responsables, et sur l'action de nos trois procédés consulaires, représentant les Français établi en Guinée, que je remercie pour leur engagement constant à aligner notre communauté et à renforcer chaque jour davantage des liens entre nos deux pays. Et enfin, je saisis cette occasion pour remercier chaleureusement le sponsor du 14 juillet, dont les logos figurent sur les catégoraux, les invitations et les supports de communication, grâce à leur contribution de cette soirée, que se tenir dans les meilleures conditions. Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre, distingués invités, aujourd'hui, la Guinée s'emmène à nouveau à la croiser des chemins, forte de ses immenses ressources naturelles, forte de sa position de carrefour régionale, forte du soutien de la communauté internationale, qui s'est engagée de manière inédite à la réunion de Paris, soit PNDES en novembre 2017, à hauteur de 21 milliards de dollars. La Guinée a tous les atouts pour avancer et poursuivre ses réformes structurelles vers l'émergence. Et dans cette perspective, la France est un partenaire stratégique. Dans le cadre, comme je l'ai dit, d'un partenariat renforcé, diversifié, notre pays a montré toute sa solidarité avec les autorités du peuple guinéen pendant le déri de l'épreuve de l'épidémie. Et aujourd'hui, la France demeure aux côtés de la Guinée pour consolider la démocratie, l'État de droit, favoriser la stabilité et le développement socio-économique du pays. La France encouragera toujours la voie du galop entre tous les acteurs pour favoriser les règlements consensuels. Dans la perspective de nouvelles échéances électorales, fin 2019 et 2020, la France et de nombreux partenaires internationaux de la Guinée appellent de leur peu un débat politique ouvert, inclusif, pacifique, ainsi qu'un processus électoral libre, honnête, démocratique, transformant, garantissant la crédibilité des scrutins. Et en tout état de cause, quel que soit le choix du peuple guinéen, dans les prochaines consultations, il sera essentiel pour le pays de poursuivre les réformes engagées, d'intensifier les efforts déployés au bénéfice des populations, notamment de la jeunesse guinéenne. Il sera également essentiel de tout mettre en œuvre pour préserver la stabilité et l'attractivité du pays. Permettre ainsi à la Guinée, qui est placée depuis quelques années sur les radars des investisseurs continentaux et internationaux, de rester ouverte aux bailleurs et aux hommes d'affaires, quelles que soient leurs positions et statuts, qui travaillent avec passion et l'administration au service de la France et de la Guinée. Un remerciement spécial aussi pour toute l'équipe de la résidence, Xavier Malavé, l'intendant, les cuisiniers, maîtres d'hôtel et employés, qui n'ont pas dénagé leurs efforts depuis plusieurs jours pour vous accueillir ce soir. En poste à l'ambassade, à la résidence, à la ED, au lycée Albert Camus, au centre culturel, à l'Institut français, à la Campus France, au sein de France Volontaire, où les institutions guinéennes, nos compatriotes font partie de l'équipe de France, au service du renforcement de nos relations bilatérales. Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre, distingués invités, quand on me demande si je suis optimiste ou pessimiste, s'agissant de la Guinée, j'ai l'habitude de répondre en citant les propos de Jean Monnet, l'un des pères de Rhin, qui affirmait, ce qui est important, ce n'est ni d'être optimiste, ni d'être pessimiste, mais d'être déterminé. En tout cas, après bientôt trois années riches passées en Guinée, je peux vous confirmer, Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre, que vous pourrez toujours compter sur la détermination, à lever pour le développement de la Guinée, ainsi que sur mon attachement indéfectible, à renforcer nos relations bilatérales. Vive la France, vive la Guinée unie et fraternelle, et vive la ministre franco-guinéenne. Je vous remercie. Honorables membres des sociétés savantes et des académiques, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers amis de la presse, honorables sénateurs, Excellences, Monsieur l'ambassadeur extraordinaire et télépotentiaire de France près de la République de Guinée. C'est pour moi un immense plaisir et un grand honneur d'être ici ce soir, à vos côtés, à la tête d'une importante délégation gouvernementale pour célébrer ensemble la fête du 14 juillet, fête de la concorde, de l'union et du rassemblement autour des idéaux de paix, de solidarité et de développement, chère à nos deux pays et à nos deux peuples. À cette occasion solennelle, je voudrais, au nom de son Excellence Professeur Alpha Condé, Président de la République, Chef de l'État, adresser au peuple français les chaleureuses félicitations du peuple et du gouvernement guinéen et singulièrement à son Excellence M. Emmanuel Macron, Président de la République française. M. l'Ambassadeur, le 14 juillet offre l'occasion de nous souvenir, nous souvenir de cette grandiose fête de l'Union de la Nation française rassemblée autour de la Deux-Dix, liberté, égalité, fraternité. M. l'Ambassadeur, nous apprécions à juste titre les principes de la politique étrangère française basées sur les valeurs universelles, cette capacité de la France à agir ensemble avec ses partenaires de l'Europe et du monde pour relever les nombreux défis qui s'imposent à l'humanité. Nous commencerons par le défi de sécurité parce que sans paix, rien n'est durablement possible. La France paye une large contribution au maintien et à la consolidation de la paix dans le monde, notamment par le déploiement de contingents français dans plusieurs pays du monde, notamment au Mali tout près. C'est pourquoi je voudrais ici, au nom de la délégation qui m'accompagne, rendre un hommage appuyé à la mémoire des citoyens français et du monde victimes d'actes terroristes. Le terrorisme constitue un sujet incontournable et un défi majeur, vu son ampleur et ses effets dans le monde entier. Son entrée sur la jeunesse, recrutée à travers le trafic d'êtres humains, les endocrinements, qui sont parfois malheureusement en rapport avec la migration. En effet, les jeunes migrants qui sont rattrapés dans le désert, volés sur la route de l'exil, recrutés même dans nos villages, au nom d'une éducation parfois islamique, se retrouvent convertis en djihadistes jusqu'à devenir des bons humains. La migration, phénomène des temps et préoccupations de nos états. L'Afrique établit un lien de cause à écrire entre l'immigration et le sous-développement. Comment intéresser les jeunes africains à rester sur le continent ? Comment valoriser le potentiel des jeunes africains par les gouvernements de ce continent ? Cette jeunesse-là, plus de 100 000 % des populations africaines, a besoin de toute l'attention des dirigeants du continent. Le projet ASCAL est source d'un grand espoir dans ce contexte en premier. C'est pourquoi son excellence professeur Alpha Condé, en panatricanisme convaincu, prône une Afrique forte, unie, prospère, stable et émergente, capable de se financer afin d'atteindre ses objectifs de renforcement de l'état de droit et des services de base, notamment celui de l'éducation, la santé, l'agriculture, pour l'atteindre de nos autosuffisances alimentaires et les investissements dans les infrastructures et l'indépendance énergétiques. Monsieur l'ambassadeur, notre détermination à consolider et à diversifier la coopération trans-français de développement et le service de coopération et d'action culturelle, qui sont les principaux outils de la coopération franco-linéenne. Ces deux bras opérationnels de la France interviennent sur le terrain grâce aux opérateurs comme l'Institut de recherche pour le développement, le Centre de coopération internationale et de la recherche agricole pour le développement. Le développement rural, l'éducation, la gouvernance institutionnelle, la réforme des services de sécurité et du système judiciaire, les transports sont autant le secteur de concentration. La gouvernance à travers l'appui aux administrations régaliennes, notamment l'administration financière, la justice, la sécurité publique, la sûreté aéroportuaire, le processus de décentralisation, la jeunesse, la société civile, l'enseignement supérieur, la recherche scientifique, à travers la mise en place de la formation professionnelle, le rajeunissement, la qualification des corps de formateurs et la revalorisation des diplômes de formation. La promotion de la diversité culturelle à travers l'appui à l'excellent Centre culturel franco-guinéen qui développe les activités d'aide à la création d'autres structures. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, du gouvernement et du peuple de Guinée, je voudrais ici remercier le gouvernement français pour cette forte assistance contribuant aux efforts de développement socio-économique de notre pays. Nous saluons également les efforts de la France quant à l'appui à la Guinée auprès des institutions de Bréden-Bruns. Au regard de tout ce qui précède, j'ose affirmer sans risque de me tromper que le niveau de corrélation bilatérale entre nos deux pays est au Brésil. mieux permettrait de saluer la progression remarquable du niveau d'engagement financier de la France en Guinée. Le gouvernement guinéen, par ma voix, réitère son engagement à ne ménager aucun effort pour la consolidation des traditionnels liens d'amitié et de coopération unissant nos deux pays. En célébrant ce soir la Journée nationale française, nous célébrons aussi les relations traditionnelles entre nos deux pays liées par l'histoire et la culture et ayant en partage la vision qui sous-tend la francophonie en tant qu'institution et les valeurs universelles de démocratie, de respect des droits humains et de la promotion de l'État de droit. Monsieur l'Ambassadeur, votre pays est un symbole, symbole du courage d'un peuple qui a consenti d'énormes sacrifices pour la conquête de sa liberté, de sa dignité, pour le respect de ses droits et pour bâtir un État moderne, stable et qui joue un rôle majeur sur la scène internationale. La République de Guinée ainsi que tous les États épris de justice et de liberté ont gravé à jamais dans nos mémoires collectives la portée significative de la lutte menée par le peuple français tant elle a galvanisé leurs aspirations profondes à vivre dans la dignité, la paix et la liberté. Liberté, liberté chérie, conduit sous bien. Par ailleurs, nous devrions plus et mieux communiquer sur les enjeux d'environnement pour mieux nous positionner dans la lutte de dérèglements climatiques qui menacent toute l'humanité. Aujourd'hui, plus qu'hier, notre pays a besoin d'apaisement. Pour ce faire, les élections doivent être des occasions d'expression populaire et non des moments de déchirure de défi social et de fracture communautaire. C'est pourquoi tous les Guinéens doivent regarder dans la même direction et avoir un seul objectif, le développement de leur patrie dans la paix, l'unité et la cohésion nationale. Sur une note culturelle que je ne puis occuper, Notre-Dame, la cathédrale, belle depuis toujours, est restée belle et digne dans son drame, restera pour toujours patrimoine mondial et la solidarité suscitée dans le monde entier en témoigne largement si besoin était. L'organisation parfaite de la Coupe du monde féminine de football liée aux célébrations mondiales du débarquement en Normandie et aux tours cyclistes en cours permettent de voyager et d'admirer votre beau pays dans toute sa slendeur et sa générosité. L'innovation stratégique est au cœur de la célébration du 14 juillet cette année. Des robots détecteurs d'engins explosifs jusqu'au griffon rappellent brillamment au monde entier que la France est l'inventeur de la petite puce électronique si banale aujourd'hui. Tout en réitirant l'excellent M. l'ambassadeur, le souhait est de très bon faire à vous personnellement, à votre famille, à vos collaborateurs et à vos compatriotes vivants en Guinée, ainsi qu'au peuple et au gouvernement français. Je vous prie de bien vouloir transmettre les sincères salutations de son excellence professeur Alpha Condé, président de la République, à son excellence M. Emmanuel Macron, président de la République française. Vive la France, vive la Guinée, vive l'amitié et la France-Brunsienne. Je vous remercie de votre travail. Merci. Merci. Merci.